Dans la vidéo précédente, on avait vu que lorsqu'un carbone est lié avec 4 liaisons à 4 atomes différents, il était hybridé en sp3, c'est-à-dire qu'il avait 4 orbitales hybrides sp3, et que la molécule adoptait au niveau de ce carbone une géométrie tétraédrique avec des angles de liaison d'environ 109,5 degrés. Dans la molécule d'éthylène que j'ai représentée ici, le carbone ici n'a pas une géométrie tétraédrique mais une géométrie plane. En fait, l'intégralité de la molécule d'éthylène est plane. On a des angles de liaison d'environ 120 degrés, et le carbone ici n'est lié qu'à 3 atomes. On a donc besoin d'un autre type d'hybridation pour pouvoir expliquer ces caractéristiques observées pour l'éthylène. La configuration électronique du carbone au niveau des électrons valentes, c'est 2s2, 2p2. Dans un état très légèrement excité, on arrive à avoir une configuration 2s1, 2p3, que j'ai représentée ici, qui présente donc la particularité d'avoir 4 électrons non appareillés. Ça, on l'a vu dans la vidéo précédente. Et dans la vidéo précédente, on avait vu qu'on pouvait avoir une combinaison de ces 4 orbitales pour obtenir 4 orbitales hybridées sp3. Ici, le carbone n'est lié qu'à 3 atomes. Donc on va avoir besoin simplement d'obtenir 3 orbitales hybridées pour pouvoir expliquer ces 3 liaisons ici. Ce qui signifie qu'on va avoir une combinaison de l'orbitale s avec 2 orbitales p et qu'on va avoir une orbitale p qui va rester non hybridée. Donc on va obtenir au niveau de l'orbitale s ici, on va monter un petit peu le niveau d'énergie. Au niveau des orbitales p, on va donc avoir une combinaison avec 2 orbitales p et il va rester une orbitale p sur ce niveau d'énergie ici. Donc une orbitale p ici qui va être non hybridée. Et on obtient au final 3 orbitales hybridées qu'on va appeler sp2 puisqu'elles sont obtenues à partir d'une orbitale s et de 2 orbitales p. Donc ici, on obtient 3 orbitales hybridées sp2. Et si je remplis maintenant ces niveaux d'énergie, j'ai donc 4 électrons non appareillés. Je vais donc avoir 3 électrons sur ces 3 niveaux ici et 1 électron dans l'orbitale p non appareillée. Donc ce carbone ici, il est donc hybridé en sp2 et possède 3 orbitales hybrides sp2 obtenues par combinaison d'une orbitale s et de 2 orbitales p. Et il lui reste également une orbitale p non hybridée. Et c'est la même chose pour l'autre atome de carbone qui présente exactement les mêmes caractéristiques que celui-ci. Ces atomes de carbone ici sont tous les 2 hybridés en sp2. Alors quelle est la forme de ces orbitales hybrides sp2 ? Je vais descendre un petit peu. Donc ces orbitales hybrides sp2, elles sont obtenues par combinaison d'une orbitale s qui est donc sphérique et de 2 orbitales p qu'on représente par des altères. Et avec ça, on obtient donc 3 orbitales sp2 qui comportent un gros lobe comme ceci et un petit lobe en dessous avec une forme ici qu'on appelle d'altères déformées. Et le petit lobe ici en dessous, quand on va représenter ces orbitales sur un schéma, on ne va pas le dessiner, on va se contenter du lobe principal, sinon c'est trop compliqué au niveau des schémas pour la représentation. Donc ces orbitales sp2, elles ont été obtenues par combinaison d'une orbitale s et deux orbitales p, c'est-à-dire qu'elles ont un caractère partiel d'orbitale s de 33% et un caractère partiel d'orbitale p de 67%. Ce caractère partiel d'orbitale s de 33%, il est supérieur à celui qu'on avait pour les orbitales sp3 puisqu'on avait 25% du caractère partiel d'orbitale s. Et on sait que les orbitales s, elles ont une densité électronique qui est proche du noyau de par leur forme sphérique. Ce qui signifie qu'en fait le lobe principal ici, il est plus court que celui d'une orbitale sp3. Donc la densité électronique, elle est plus proche du noyau pour une orbitale hybridée sp2 que pour une sp3. Ce qui va avoir une influence sur la longueur de la liaison qu'on va pouvoir former à partir de cette orbitale sp2. Donc on va dessiner ces orbitales au niveau des carbones de notre molécule d'éthylène. Donc je redessine ici la formule développée de l'éthylène. Donc au niveau du premier atome de carbone ici à gauche, j'ai donc trois orbitales hybridées sp2 que je peux représenter comme ceci. Donc ces trois orbitales sont complètement équivalentes. Donc ces trois orbitales ici, elles sont situées sur un plan autour de l'atome de carbone. Et perpendiculairement à ce plan, on va avoir l'orbitale p non hybridée avec un lobe vers le dessus du plan et un lobe vers le dessous du plan. On a trois électrons de valence au niveau des orbitales hybridées sp2 et également un électron de valence dans l'orbitale p. Si je remonte au niveau de la configuration électronique, j'avais donc bien un électron de valence dans l'orbitale p et puis trois électrons dans les orbitales sp2. Le deuxième atome de carbone de la molécule, il est également hybridé en sp2. Donc je vais le dessiner ici et je vais pouvoir le représenter avec ces trois orbitales hybridées sp2 qui sont également contenues dans le plan. Et il possède également une orbitale p perpendiculaire au plan, comme ceci. Et je peux placer maintenant les électrons de valence. Donc j'en ai un dans chaque orbitale hybride sp2 et un dans l'orbitale p non hybridée. Je peux maintenant également placer mes atomes d'hydrogène qui ont une orbitale non hybridée s avec un électron de valence. Donc j'ai un premier atome d'hydrogène ici, un deuxième ici et deux au niveau de l'autre carbone également. Et si je regarde ce que j'ai obtenu, j'ai donc des recouvrements axiaux entre les orbitales sp2 des carbones et les orbitales s des hydrogènes. Donc comme ceci, j'ai ici un recouvrement axial, ce qui signifie une liaison sigma. J'en ai un également recouvrement axial ici, un autre avec ce carbone et cet hydrogène et cet hydrogène aussi. Et j'ai également un recouvrement axial entre deux orbitales sp2 des carbones, donc une liaison sigma également ici. Donc j'ai cinq liaisons sigma dans la molécule de p'tylène, donc je vais l'écrire ici. On a cinq liaisons sigma. Je les retrouve sur ma formule développée ici. Je mets une là, une là, une des deux ici est une liaison sigma et deux autres ici. Et j'ai également un recouvrement latéral entre ces orbitales p ici, qui vont pouvoir se recouvrir au-dessus du plan et en dessous du plan. Ce recouvrement latéral ici entre deux orbitales, c'est ce qu'on appelle une liaison pi. J'ai donc cette liaison ici qui correspond à une liaison pi. Et donc au niveau de cette liaison pi, j'ai vu que j'ai un recouvrement à la fois au-dessus et en dessous du plan. Et ça, ça va empêcher la libre rotation au niveau de la liaison carbone-carbone. Donc la conformation de la molécule de p'tylène, elle est bloquée du fait qu'on ne peut pas avoir de libre rotation autour de cette liaison. Contrairement à la molécule d'éthane qu'on a vue dans la vidéo précédente, pour laquelle on pouvait avoir différentes conformations. Puisqu'on avait une libre rotation autour de la liaison simple carbone-carbone, ici on a une double liaison carbone-carbone, avec une liaison sigma et une liaison pi. Et cette liaison pi empêche cette libre rotation et la molécule d'éthylène est bloquée dans cette conformation. Donc quand on a une double liaison, on a en fait une liaison sigma et une liaison pi. Alors quant à la longueur de cette liaison carbone-carbone ici, et bien en fait on a une longueur de liaison d'environ 1,34 angstrom, ce qui est inférieur au 1,54 angstrom qu'on avait pour la liaison simple carbone-carbone de la molécule d'éthane. Et ça, une manière de l'expliquer, c'est ces 33% de caractère S de l'orbital sp2, qui fait que la densité électronique au niveau de ce lobe ici va être plus proche du noyau que pour une orbitale sp3. Et donc les atomes de carbone vont devoir être plus proches pour qu'on ait recouvrement entre ces orbitales et qu'on ait la formation de la liaison sigma. Et par conséquent, la longueur de liaison va être inférieure à celle qu'on obtient lorsqu'on a un recouvrement axial de deux orbitales sp3. Alors on va reprendre la formule développée, donc ma double liaison carbone-carbone et mes quatre hydrogènes, comme ceci, et on va déterminer le nombre stérique de ce carbone ici. Donc le nombre stérique, on l'a vu dans la vidéo précédente, c'est un concept qui nous permet de prévoir le degré d'hybridation du carbone et le nombre d'orbitales hybrides qu'il va avoir. Donc ce premier atome de carbone ici, pour déterminer son nombre stérique, je dois donc faire la somme des liaisons sigma, donc là il y en a 1, 2, 3, donc 3, plus le nombre double non liant, ici 0, donc on a un nombre stérique de 3, ce qui signifie que pour ce carbone, on a trois orbitales hybrides. Effectivement, c'est bien ce qu'on vient de démontrer, on a trois orbitales sp2. Cette autre atome de carbone est complètement équivalente, donc ici on a bien deux carbones avec un nombre stérique de 3, qui sont donc tous les deux hybridés en sp2. Et pour terminer, on va voir un autre exemple que l'éthylène. Il s'agit du trifluoroborane, donc le trifluoroborane, c'est un atome de Bohr qui va être relié à trois atomes de fluor, comme ceci. Les atomes de fluor sont donc des halogènes, donc on retrouve trois doublets non liants autour de ces fluor. Si je détermine le nombre stérique de cet atome de Bohr, j'ai donc le nombre de liaisons sigma, 1, 2, 3, donc 3, plus 0 doublets non liants. Donc on a un nombre stérique qui vaut 3, ce qui signifie qu'on a trois orbitales hybrides pour ce Bohr et donc une hybridation en sp2. Donc au niveau du diagramme énergétique ici, j'ai donc trois orbitales hybridées en sp2 et une orbitale P non hybridée pour le Bohr. Le Bohr, il est juste avant le carbone dans la classification périodique, il y a donc trois électrons de valence. On va donc retrouver ces trois électrons de valence sur le niveau énergétique correspondant aux orbitales hybridées en sp2. Ce qui signifie qu'on a une orbitale P non hybridée qui est vide pour l'atome de Bohr. Si j'applique la méthode VSEPR pour déterminer la géométrie de la molécule ici, je me rends compte que je vais avoir une configuration de type AX3, ce qui signifie que je vais avoir une géométrie trigonale plane, avec donc l'atome de Bohr et les trois atomes de fluor sur un même plan, qui est ici le plan de l'écran, le plan de la feuille, avec un angle de liaison d'environ 120 degrés entre les différentes liaisons ici. Et puis perpendiculairement à ce plan, je vais avoir mon orbital P vide de l'atome de Bohr qui va pouvoir accepter une paire d'électrons très facilement. Ça, on le représente ici sur leur formule développée, sous la forme d'une lacune électronique, un rectangle vide à côté du Bohr, qui symbolise cet orbital P qui est vide et qui peut très facilement accepter une paire d'électrons. Et si cet atome de Bohr peut accepter facilement une paire d'électrons, ça signifie par définition qu'il s'agit d'un acide de Lewis. Donc parce que le Bohr est hybridé en sp2 et qu'il a trois électrons de valence, il a une orbitale P qui est vide, qui peut donc accepter facilement une paire d'électrons, ce qui explique ses propriétés d'acide de Lewis. Donc la détermination du nombre stérique et du degré d'hybridation d'un atome nous permet de comprendre, par exemple, les propriétés particulières d'un réactif. Il nous reste à voir dans la vidéo suivante, l'hybridation sp.